Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel, je suis Mathieu du site tuto-office.fr et aujourd'hui nous allons voir ensemble une petite formule, la formule indirecte. Alors la formule indirecte. La formule indirecte est assez facile à utiliser mais un petit peu plus compliquée à comprendre au moins l'intérêt qu'elle a. Comment est-ce qu'elle fonctionne déjà ? On écrit égal indirecte, entre parenthèses on a deux arguments. Donc le premier argument c'est le texte qu'on va venir interpréter comme une formule dans Excel. Et le deuxième argument c'est le type qui correspond au type de cellule. Et on va voir tout de suite que l'on a deux choix. On a deux choix de type de cellule, donc le style relatif si on met l'argument faux. C'est le style qu'on appelle aussi L1C1. Alors c'est un style qui est un petit peu moins utilisé maintenant. C'est un style qui est relatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner un numéro de cellule, mais on va lui dire par rapport à la cellule où tu te situes actuellement, la cellule que tu dois récupérer est à telle position. Donc dans l'exemple L3C4, on va avancer de trois lignes et avancer de quatre colonnes. On n'aura pas, comme dans le cas vrai, qui est le deuxième style de type de cellule, où on aurait directement B15 ou D14, etc. On va prendre un exemple rapide. Si on écrit indirect avec A1 et A2 et le type vrai, on va récupérer ce qu'il y a dans A1, suivi, collé exactement de ce qu'il y a dans A2, et Excel va nous interpréter ça comme une formule. On a choisi ici l'argument vrai pour lui dire interprète en cellule absolue. Voilà, vous voyez, la formule est très facile à utiliser. Maintenant, il faut qu'on voit ensemble quel est l'intérêt de cette formule et qu'est-ce que ça nous apporte vraiment dans Excel. Alors, j'ai pris trois exemples pour essayer de comprendre l'intérêt de cette formule indirecte. Il faut essayer de comprendre qu'en fait, l'intérêt justement, c'est de pouvoir avoir des formules qui vont être variables en fonction de ce qu'on a besoin. On va prendre le premier exemple. Ici, on a une liste déroulante qui va de B2 à H2, qui correspond donc à ces cellules-là. Et ce qu'on veut, c'est lui dire si je mets B2, quel est le contenu de B2 ? Ici, c'est 1. Donc pour faire ça, ce qu'on lui a dit, c'est on va l'écrire égal indirect de la cellule. Donc ici, c'est 5, dans lequel il y a le contenu de la cellule. Et donc on lui dit que c'est une référence style A1, donc vrai. Et ça me renvoie 1, qui est en fait le contenu de ici la formule B2. Donc, ça récupère ce qu'il y a dans C5. Dans C5, il y a B2. Et donc, il va interpréter B2, non pas comme du texte, mais comme le numéro de la cellule à interpréter. Si j'avais écrit ici égal B2, il m'écrit directement 1. Mais si j'écris égal C5, donc cette formule-là, il me récupère B2. Et c'est l'intérêt, c'est ça justement. C'est au lieu de récupérer le contenu sous forme de texte, il va l'interpréter comme si c'était une formule. Donc là, dans cet exemple, ça n'a pas grand intérêt. On va juste varier ici pour comprendre que ça récupère. Cache G2. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne récupère pas le contenu sous forme de texte, mais sous forme d'une formule à interpréter. On va regarder un deuxième exemple un petit peu plus compliqué. Ici, on a un tableau de vente avec différents types de produits et un total en dernière colonne et un total en dernière ligne. On a ici un petit tableau de synthèse qui va nous permettre de sélectionner l'élément qui nous intéresse. Donc par exemple, ce qui m'intéresse, c'est les fraises. On a ici une ligne intermédiaire qui va récupérer le numéro de la colonne qui correspond à fraise. Donc la fraise, c'est la colonne numéro 9. Si je mets pomme, c'est la colonne numéro 8. Et le total, ce sera le 11, le 12, ici. On a la même chose ici pour les lignes. On peut soit s'intéresser au jour 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jusqu'à total. Ça récupère le numéro de la ligne. Et ici, on a encore une ligne intermédiaire qui va récupérer du coup la référence qui correspond à ça. Avec la formule adresse, qui va récupérer ici le numéro de ligne dans cette cellule-là. Donc, on cherche la cellule de ligne 19 et de colonne 12. Il va me l'écrire sous cette forme-là. Mais maintenant, comment est-ce que je récupère le contenu de la formule L19, de la cellule L19 qui est ici ? Eh bien, justement, avec un direct. Je vais lui dire un direct de cette cellule-là. Donc, au lieu de me sortir le L19, va chercher directement ce qu'il y a dans L19. Et je lui mets l'argument vrai, puisqu'on est toujours en style A1. Et il me récupère bien le contenu ici. Donc, l'intérêt, c'est que cette formule-là, il récupère ce qu'il y a ici. Mais cette cellule-là, pardon, elle est générée en fonction de variables que nous, on va choisir au préalable. Donc, si je mets le jour 11, ça me change la cellule ici. Et du coup, ça va récupérer la bonne valeur. Et ça, c'est le genre de choses. Alors, ici, l'exemple, c'est pas forcément le plus parlant parce que c'est des choses qu'on aurait pu récupérer autrement. Mais c'est le genre d'exemple qui va nous permettre de comprendre qu'on peut avoir des formules qui vont être variables en fonction des besoins qu'on a. Je trouve que c'est un petit peu plus parlant avec les noms d'onglets. Donc, on va regarder un dernier exemple qui est un petit peu plus compliqué. Alors ici, ce qu'on a, on a trois mois. Ici, j'ai pas fait les 12 mois. Dans lequel, on a un planning, encore une fois, avec les agents. Et ce qu'on veut, c'est si on lui met une date, donc par exemple le 15 janvier ici, on veut que ça nous renvoie quel agent est de garde ce jour-là. Donc, si je lui mets ici 15 janvier, on a toute une série d'informations qu'on va faire, mais dans le meilleur des cas, il faudrait tout regrouper dans une formule. Ici, c'est pour qu'on comprenne bien. Donc, on a le jour qui correspond au jour ici. Le mois, c'est le mois ici. On va transformer le mois en lettres, donc avec une recherche V qui fait les correspondances entre les numéros et les jours. Ça récupère le numéro de la colonne puisque le numéro du jour n'est pas exactement le numéro de la colonne. Ici, si on est sur le 15 du mois, en fait, comme la première colonne ne compte pas, on sera sur la colonne numéro 16. Donc, ici, on est à la colonne 16. On va chercher la cellule numéro 1 et la cellule numéro 2. Alors, pourquoi deux cellules ? Sur cette colonne 15, ce qui va nous intéresser, c'est cette plage-là. Donc, il faut qu'on dise à Excel la première cellule, c'est celle-là et la dernière, c'est celle-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai fait deux lignes. La P3 qui correspond donc à la première ligne à la première ligne du 15 du mois et P6 qui correspond à la dernière ligne du coup de la colonne du 15 du mois. On fait une référence complète. Alors, si jamais j'ai utilisé adresse pour récupérer l'adressage justement de la cellule, donc on lui met juste le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Le numéro de la ligne, on le connaît puisque ce sera le maximum et le numéro de la colonne, on va le chercher avec le contenu de cette cellule. On récupère la référence complète en l'écrivant. Donc, on a C7 qui est le numéro, enfin, le nom de l'onglet dans lequel on va chercher, donc janvier ici. On va rajouter le point d'exclamation pour lui dire que c'est le nom de l'onglet dans lequel on va chercher. On rajoute, coller à ça, le contenu de la cellule C9, donc P3 qui est la première référence de la plage sur laquelle on va chercher. On va coller ici un deux points pour faire donc la plage de cellule et on vient coller tout de suite le contenu de la cellule 2, donc de C10 qui est ici P6. Donc ça, c'est la plage sur laquelle on va chercher qui est de garde ce jour-là. Donc, on peut voir, c'est janvier, P3 à P6. Donc, on va retourner là. Janvier de P3, ici, à P6. C'est bien la plage qui nous intéresse. Ensuite, on va pouvoir utiliser une équive. Donc, équive, on va lui dire recherche le X sur cette plage-là. mais cette plage-là, ça va donc être la plage que l'on a écrite juste avant et pour ça, on va pouvoir utiliser l'indirect. Donc, on lui dit recherche X dans indirect de le contenu de C11 en style donc c'est vrai, donc c'est absolu et on fait une correspondance exacte pour le équive. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, si on avait mis directement C11, il aurait fait la recherche dans cette formule-là, dans C11. Donc, il n'aurait rien trouvé. Ici, comme on lui met un direct, il va rechercher dans janvier de P3 à P6. Donc ici, ça nous revoit la position 2. On refait ici, pour le principe, une adresse en lui disant la référence agent est donc en C12. Donc ça, c'est le numéro de la ligne et le numéro de la colonne, on le connaît toujours, c'est 1 ici. il a trouvé que c'était cette ligne-là pour le X. On lui dit maintenant, on va chercher ce qu'il y a là-dedans. Pour faire ça, on a maintenant le numéro de la cellule. On va réutiliser un direct en lui disant va chercher dans C7, donc c'est le nom de l'onglet toujours, donc c'est janvier ici. On rajoute le point d'exclamation pour lui dire que c'est bien le nom de la feuille et qu'on va chercher maintenant le contenu de ce qu'il y a dans C13, donc A4. Donc là, ça va chercher dans janvier et dans la cellule A4 et ça va nous renvoyer naturellement Bernard. Bon, ça fait beaucoup d'étapes. Je vous mettrai le fichier en description si vous voulez y jeter un coup d'œil. Il n'y avait pas besoin de faire autant de choses mais je trouve que c'est intéressant de voir que la formule indirecte va récupérer le contenu d'une cellule pour l'interpréter. Ce que ça nous permet c'est surtout si je vais changer de mois typiquement il va comprendre que c'est le mois de février il va donc aller chercher dans le mois de février donc ici il va chercher dans février de U3 à U6 donc je peux aller voir février de U3 à U6 le équif va nous dire que c'est la deuxième ligne de ce tableau là du coup on va rajouter les deux lignes ici et il va aller ensuite chercher que c'est du coup la cellule A4 donc on va retourner dans l'exemple donc la référence agent c'est bien la A4 et A4 c'est Bernard qui est ce jour là décidément j'ai que des Bernard voilà le 13 mars on peut aller voir 13 hop Chantal voilà voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur la formule indirecte c'est une formule comme je vous l'ai dit qui est très facile à utiliser mais un petit peu dur à comprendre l'intérêt et l'utilisation je vous laisse le fichier en téléchargement dans la description si vous voulez jeter un coup d'oeil aux différentes étapes de calcul en attendant faites des tests de vos côtés avec vos tableaux de savoir ce que vous avez besoin et pour ma part je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada